Le 17 novembre prochain, l'astronaute Thomas Pesquet s'embolera pour la Station Spatiale Internationale à bord d'une fusée Soyouz. Ce sera le dixième français de l'histoire à partir dans l'espace. A cette occasion, l'agence spatiale européenne nous a invité Julien Josselin et moi-même à venir visiter le centre d'entraînement des astronautes qui se trouve à Cologne, en Allemagne. Je vais pas vous le cacher, on était comme des gosses. Mais comme vous allez le voir, une fois sur place, tout ne s'est pas exactement passé comme prévu. Nous sommes en Allemagne, au centre d'entraînement des astronautes de Cologne. Il s'agit du seul centre d'entraînement pour astronautes en Europe. Patoche, j'ai piqué des badges. Comment ça t'as piqué des badges ? Non mais comme ça on va peut-être pouvoir tester des machins. Non mais c'est super chaud, on va pas faire ça. Non mais t'es ok, je connais. Mais c'est super risqué autant. Non, non, t'es ok. Bien, t'es ok. Non mais qu'est-ce que tu fais ? Non mais t'es pas assez insolite, patron. Euh, donc, alors ici on est dans les vestiaires du centre d'entraînement des astronautes. Alors, Yard, je connais pas. Elle est même pas censée être là, c'est super risqué ce que tu fais. Thomas Pesquet, je sais pas qui c'est. C'est ta taille ça Patrick ? Non mais ça, jamais de la vie je le mets. Vas-y, vas-y. On va jamais se faire attraper. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que vous faites là ? On est avec la maison, nous, c'est l'astronomie. Non, non, en fait, on voulait faire un petit reportage et on se demandait si on pouvait pas rentrer peut-être dans le centre. On voulait faire un reportage sur le centre ici. Ouais, sur l'entraînement. Il n'y a pas besoin de voler les combinaisons, il fallait demander. Ok, on va vous faire un petit programme. Ah bah super. Super, on fait ça alors. Tu veux voir ? Tu veux voir ? Vous allez voir. Ah bah génial. Par contre, on va faire quoi ? Quel type d'exercice ? Là, contre toute attente, on a pu avoir le privilège de tester l'entraînement des astronautes. Mais avant de commencer, pour s'assurer qu'on avait la condition physique requise, on a dû passer une petite visite médicale et puis on a fait un détour par la salle de sport du centre. Allez, entraînement physique les gars, je vais vous chercher dans une heure. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Après ce petit échauffement, on est entré dans le vif du sujet avec l'épreuve de la chaise rotative. Là, Julien va s'asseoir sur cette machine de torture et va tourner très vite, donc théoriquement c'est censé le faire vomir, mais il a l'air prêt. Le but de cet entraînement est de permettre aux astronautes de s'habituer aux sensations de désorientation qu'ils pourront ressentir dans l'espace. Et comme il fallait bien se répartir les tâches équitablement, c'est Julien qui s'y est collé, pendant que moi, je tenais le sac à vomi. Au début c'était plutôt facile, mais les choses se sont corsées quand on a demandé à Julien de bouger la tête. Ok, c'est plus dur ! Est-ce possible de le faire un peu plus vite ? Non ! Non ! On a de l'eau ou pas de l'eau ? Il ne faut pas voir les tâches. Donc... Vous êtes près d'un collapse, nous disons, oui ? Oui, merci. Donc il y a un réflexe dans le corps, ok ? La quantité de corps est très basse et la pression du sang aussi, et c'est pourquoi vous vous sentez très... Ok. Donc je crois qu'il est prêt pour partir dans l'espace parce qu'il a réussi à ne pas vomir. Par contre, il a changé de couleur, mais... La vache ! Donc ça va mieux là, petit à petit ? Petit à petit ça va mieux ? Mais je suis encore en suspense sur le vomi. Je pense que ça va, je pense que j'ai dépassé le cap, mais... Là, il faut préciser que comme Julien a tenu le coup, le médecin allemand a essayé de le faire vomir en lui parlant de croissant fourré à la framboise. C'est pas très sport, et il a quand même résisté. Donc... Ouais, c'est... Ça demande de la concentration, vraiment. Ouais. Pour l'exercice suivant, on a dû courir sur un tapis roulant. Un peu comme dans une salle de gym, sauf que ce tapis-là est vertical et qu'on court suspendu à des câbles. Il y a un énorme... Un toit qui va s'ouvrir, la foudre qui va le frapper. Et il va reprendre vie. Ouais, bien. C'est tellement naturel, comme mouvement. Quand ils sont à bord de la station spatiale, les astronautes doivent faire du sport environ deux heures par jour, et cette machine leur permet de s'entraîner dans des conditions proches de la pesanteur. Tu remarques rien que lui, ils ont des expériences, ils se marrent. On a pas fait la même expérience, quand même. Ah, c'est dingue. J'ai l'impression d'être l'homme qui valait 3 milliards. Oui, c'est une fois-ci. Accessoirement, c'était sans doute le footing le plus bizarre qu'on ait jamais fait. On a vraiment l'impression de courir sur la facette d'un immeuble, quoi. Donc on se sent un peu dans la peau d'un super-héros. Et on se sent un petit peu aussi comme une marionnette parce que tous les membres sont attachés à des poulies. Donc on a l'impression de courir pour de faux. Mais en fait, on court vraiment. Au bout d'un moment, on sent que c'est physique. Pour se remettre de ses émotions, Julien a lui aussi essayé de courir contre les murs. Ah, c'est le bondage de Lisa. Donc j'ai calculé qu'en marchant à 4 km heure, il lui faudrait à peu près 5 minutes pour escalader l'Empire State Building en passant par la façade. Ça coûte une blinde mais ça marche bien. Avant d'enchaîner avec la suite du programme, on a fait une petite pause à la cafétéria du centre. Et on en a profité pour faire connaissance avec un collègue. Salut ! Salut ! Astronautes aussi, toi ? Ouais, ouais, depuis 2009, moi. Ouais, sélection en 2009, désigné sur la mission en 2014. Et là, je pars dans deux mois, là. Ah ouais, ouais. Ouais, et vous ? Ben nous aussi, bientôt, en fait. Ouais, on s'entraîne principalement. J'entraîne parce que nous, on va plutôt partir sur des années après. On part carrément... Voilà, enfin, on peut pas trop en dire non plus puisque c'est un peu secret. C'est Mars. Ok. Ok. Bonne journée. Merci. Il gobe tout, les mecs. Au moment de passer à l'épreuve suivante, j'avoue qu'on n'était pas tranquille. Donc là, on est dans une journée type de YouTubeur, à savoir qu'on déstabilise l'oreille interne, on marche à la verticale, et ensuite on diminue l'oxygène respiré. Et on le remplace par d'hélium. C'est une journée type la base. La journée type d'un YouTubeur. Le test d'hypoxie consiste à simuler un manque d'oxygène dans le cerveau en respirant un mélange d'oxygène et d'hélium. Cette baisse d'oxygène va diminuer les capacités cognitives et même les tâches les plus simples vont sembler de plus en plus difficiles. Ce test permet aux astronautes de se préparer à cette situation si jamais elle se produit dans la station spatiale. Au début, on pensait vraiment qu'on allait se transformer en Forrest Gump et qu'on serait incapable d'écrire notre nom ou de faire des calculs basiques. Mais finalement, on s'en est plutôt bien tiré. Enfin, à peu près. Ouais. Ça va ? Ouais, génial ! Très bien. Ça va très bien. T'as fait des conneries ? Super bien de compter. Je crois aussi. Ah non, voilà ! On n'a pas le même chiffre. Attends. Oh là, 231, 230 déjà. Il y en a un caché. Oh merde. En ce qui me concerne, la seconde tentative a été un peu plus violente. Pardon. Pardon. Ouais, là j'étais pas terrible, là. Sur la fin. Ouais, là je l'ai senti un peu plus, là. J'avoue. Comme Julien avait subi la chaise rentative et pas moi, j'acceptais par solidarité de faire la mission suivante tout seul. Il s'agissait d'aller à la piscine. Mais attention, pas n'importe laquelle. La piscine de l'EAC est un immense bassin de 10 mètres de profondeur dans lequel les astronautes s'entraînent aux sorties dans l'espace. Équipés d'un scaphandre similaire aux combinaisons spatiales, ils doivent effectuer des opérations de maintenance sur des répliques de modules spatiaux placés au fond de l'eau. En simulant l'apesanteur, l'environnement aquatique leur permet de s'entraîner dans des conditions très proches d'une mission réelle. Avant de plonger dans le bassin à mon tour, j'ai dû répéter mon opération dans la salle de contrôle sous la supervision d'Hervé Stevenin qui entraîne les astronautes depuis plus de 20 ans. Je vais me préparer pour faire la plongée et je pense que ça va être drôle, ça va être intéressant. Et je suis curieux de voir si je suis capable de refaire sous l'eau ce que j'ai péniblement réussi à faire sur Terre. Donc voilà, rendez-vous tout de suite. En gros, il s'agissait simplement de fixer un tube de plastique sur une structure métallique. Mais comme vous allez le voir, dans l'espace, tout devient plus compliqué. Tout d'abord, il faut s'assurer en permanence qu'on est accroché à deux points d'ancrage au minimum pour éviter tout risque de dérive dans l'espace. Ensuite, tous les objets qu'on manipule doivent également être accrochés avant utilisation sous peine de les voir partir en orbite autour de la Terre. Pour corser le tout, les missions extravéhiculaires sont strictement minutées et elles sont exécutées dans une combinaison qui rend chaque mouvement difficile. Autant dire que c'était pas gagné donc. Et après ma piètre performance dans un bureau, j'étais plus vraiment sûr de vouloir essayer sous l'eau. Mais grâce au professionnalisme de l'équipe qui m'entourait, ça s'est pas trop mal passé. Là je suis en combinaison de plongée et c'est déjà assez inconfortable. Je peux pas bouger comme je veux et tout ça. Là en plus, je vais rajouter le masque, les gants d'astronaute et une espèce de ceinture qui va simuler le volume de la combinaison. Donc tout va devenir très difficile à faire. En fait, si j'ai bien compris, le principe des opérations dans l'espace, c'est de faire des actions assez simples, mais dans un contexte extrêmement compliqué. Donc le simple fait d'accrocher un crochet devient assez difficile et c'est ce que je vais essayer de faire. Bon courage ! C'est parti ! Donc là Patrick est immergé dans le bassin et on va pouvoir nous aller dans la salle des contrôles pour lui dire des conneries. Alors maintenant tu vas entendre des bulles, c'est normal parce que tu respires et c'est une bonne chose. C'est pas vrai Julien ? Je confirme ! Tu remets ton mousqueton sur ta station de travail. Patrick, si tu veux nous raconter une anecdote insolite en même temps, n'hésite pas ! Ok ! Patrick, si tu te sens de faire quelques pompes, n'hésite pas ! Voilà ! Parfait ! Maintenant si tu tires dessus, tu vas voir qu'il est bien fixé ! Oui ! Ok ! C'est un excellent travail ! Tu peux faire bonjour à la caméra ! Voilà ! On est très fiers de toi ! Bravo ! Merci ! Et bienvenue dans l'espace ! Alors après tout ça, on pensait que le plus périlleux était derrière nous. Et puis on a découvert l'appareil de torture le plus sophistiqué du centre. Et voilà, c'est la centrifugeuse. La centrifugeuse est sans doute l'appareil le plus emblématique de l'entraînement des astronautes. Et c'est aussi le plus impressionnant. Avec ses 4 bras équipés de matériel de pointe, celle de l'EAC possède une diversité d'applications unique au monde. Les astronautes peuvent y pratiquer plusieurs exercices tout en s'exposant à des forces très importantes. Sur l'un des bras, on trouve même une sorte de vélo d'appartement. C'est pas si dur en fait ! Je gère ! Sauf que normalement ça tourne et tu pèses 6 fois ton poids. Ouais. Ouais, ça va être un peu plus dur j'imagine. La centrifugeuse permet de tester la capacité de résistance des astronautes aux fortes accélérations, comme celle qu'on ressent au décollage d'une fusée. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit que pour nous, l'entraînement était terminé et qu'il valait mieux partir discrètement. Tu veux y aller ? Non. Ouais, je veux y aller. Vas-y toi. Maman, c'est ça ? Maman, c'est... On se parie sans nous ! On filmait là ? Ici c'est le module Columbus. C'est le laboratoire de l'Europe dans l'espace. Patrick viens ! C'est ici que les astronautes font les expériences scientifiques. Patrick c'est même toi j'ai trouvé une navette ! Go 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 France ! Allez on décolle Patrick ! Dépêche toi ! Tu parles russe toi ? Un petit peu, j'ai un peu perdu quand même. CCBN C'est les biscuits ? Non, quand c'est rouge non. Il y a un code PIN 4x0 En général c'est ça. Oh putain ! Ça fait les bruits de batterie ! Non mais les gars c'est juste une simulation. C'est un entraînement. On va arrêter les frais. Je vais reprendre ça. C'est quoi tu me blindes ? Super ! Merci ! De rien ! Bonne journée ! Je pensais qu'ils en avaient des vrais moi ! On rentre ? Bah ouais ! Bah non ! Cette vidéo est à présent terminée. On tient à remercier toute l'équipe de l'ESA qui nous a ouvert les portes du centre d'entraînement de Cologne et qui nous a permis d'accéder à tous ces entraînements extraordinaires. Ouais ! Y'a eu Patrick, on se retrouve peut-être une prochaine fois pour une vidéo qui sait véritablement de l'espace, c'est quoi ? Oh là ! J'ai appuyé sur le doigt ! Qu'est-ce que t'as fait là ? Qu'est-ce que... Quoi ? Oh ! Queçois ! Ah !